Le tour de Corse petit poussé du championnat du monde, WRC, parviendra-t-il à résister à une nouvelle tempête ? A quelques jours de la publication du calendrier 2019, la question est posée. Selon nos informations, deux pays, le Chili et le Japon, ont fait acte de candidature et semblent avoir trouvé un accord avec les instances dirigeantes pour intégrer le circuit mondial dès la saison prochaine. Problème ? Le calendrier 2018 affiche 13 manches et selon les souhaits des constructeurs, le maximum acceptable ne doit pas dépasser 14 manches, pas une de plus, tout au moins pour la saison 2019. Partant de ce principe, avec 15 épreuves, le quota est donc franchi. Les instances vont trancher, le tour de Corse figurait en pôle position dans la course à la suppression, juste devant le rallye d'Allemagne. La Fédération française du sport automobile, organisatrice de l'épreuve insulaire, ne semble pas suffisamment armée pour faire face à cette double candidature, Chili-Japon. Deux nations décidées à mettre de très gros moyens financiers et matériels pour assurer un retour fracassant dans le championnat du monde. Fragilisée une première fois après les règles de l'alternance, puis subit la loi de la concurrence pour l'organisation de la manche française WRC, l'avenir du tour de Corse s'inscrit de nouveau en pointillé. Verdict dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada